Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, a confirmé ce week-end que le bouclier tarifaire allait être prolongé en 2023. En clair, on va continuer d'aider certains ménages face à la hausse des prix de l'énergie. C'était absolument indispensable ? C'est indispensable. C'est, je pense, un sujet social majeur. D'abord parce qu'il y a une grande partie des Français qui ont, en matière de transport et de mobilité, besoin de l'automobile et besoin d'essence. Et donc il faut penser à toute la ruralité, à tous ces Français qui n'ont pas de transport en commun. Donc il faut penser à eux. Et puis, avec ce qui s'annonce pour le chauffage notamment, les questions sociales deviennent majeures dans la situation d'aujourd'hui. Et c'est bien que le gouvernement y soit très attentif. La question que l'on se pose, Jean-Pierre Raffarin, c'est pour combien de temps ? Alors c'est très dur à dire, personne n'a de boule de cristal. Mais est-ce que de votre point de vue, on est rentré dans un nouveau monde où l'énergie va être durablement un produit de luxe ? Ou est-ce qu'on est là dans une conjoncture compliquée, passagère ? Je pense qu'on est dans une conjoncture plutôt passagère, même si on aura des crises multiples. Mais nous sommes rentrés dans un système où les crises se succèdent, elles changent de forme. Il y avait la crise sanitaire, maintenant on a une crise européenne avec cette guerre en Ukraine. On est dans des situations où à chaque fois, il faut revoir un peu la donne. Donc aujourd'hui, c'est l'énergie qui est au cœur du sujet. Demain, ce sera peut-être autre chose. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est la cohésion sociale. Et donc il n'y a pas d'avenir pour un pays si on laisse se développer la violence, l'affrontement entre les groupes, si on n'a pas une stratégie d'apaisement de la société. Et c'est, je crois, aujourd'hui le danger de notre République, c'est la montée de la violence sous toutes ses formes. Même si ça doit dégrader nos finances publiques, parce que certes, le gouvernement continue de dire on sera à 3% de déficit à la fin du quinquennat, on pourra faire baisser la dette. La réalité, c'est que l'état de nos finances publiques continue de se dégrader précisément parce qu'on dépense. Je pense que c'est la cohésion sociale qui est la priorité du pays. Et donc c'est quelque chose, de ce point de vue-là, c'était un peu... Je reste proche de la pensée de Jacques Chirac, c'était quand il disait la fracture sociale. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir dans un pays fracturé. Et donc la cohésion sociale est une priorité. Mais elle vous paraît menacée aujourd'hui, parce que depuis le début de cette interview, vous insistez sur la nécessité de la conserver, de ne pas avoir un pays à feu et à sang. Moi, je pense que le pays est en train de se bloquer progressivement. La démocratie politique ne fonctionne pas. Notre Parlement est beaucoup trop lié au président de la République. Les deux fonctions sont différentes. Donc je pense que le quinquennat qui a mis la même élection, d'une certaine manière, pour avoir le député et le président, fait qu'on a une assemblée qui soit complètement avec le président, soit complètement contre le président. Je trouve qu'il faut décaler l'élection législative de l'élection présidentielle. Peut-être un mandat parlementaire à quatre ans. On a une démocratie politique qui est aujourd'hui très fragilisée. On a une démocratie sociale qui est très importante. Il faut écouter les forces sociales. Il faut être attentif aux difficultés sociales. Mais nos syndicats ne sont pas représentatifs suffisamment. Il faut une nouvelle démocratie sociale. On a besoin de syndicats forts. Et puis, il faut aussi une démocratie territoriale. On a une décentralisation un peu bloquée. Donc la Ve République, elle est fatiguée, essoufflée. Elle a besoin d'un souffle nouveau. Et c'est, je crois, pour ça qu'il fallait envisager ce que le président appelait la refondation. Avec ce Conseil national de la refondation qu'il va lancer jeudi. Voilà. Et c'est cette idée de dépassement pour remettre du dialogue, remettre de la concertation dans le pays. Je regrette qu'aujourd'hui, on soit dans une situation très crispée sur ce sujet. Je pense qu'il faut absolument que le Parlement soit associé de très près à un projet comme cette nature. Parce qu'il y aura une réforme de la Constitution après. Il y aura des lois organiques. Et donc, il faut que le Sénat, il faut que l'Assemblée soit au cœur aussi de ce projet. Mais justement, Jean-Pierre Affarin, le président du Sénat, Gérard Larcher, a fait savoir qu'il ne viendrait pas jeudi. Parce que de son point de vue, la loi se vote au Parlement et pas dans un Conseil national de la refondation. Mais le président a raison de dire que c'est au Parlement de voter. Mais là, il s'agit de consulter. Dans la Ve République, le De Gaulle le disait déjà. Le président est l'homme en charge de l'essentiel. On ne refuse pas une consultation proposée par le président. Donc, Gérard Larcher fait une erreur. Je pense que le Parlement, Gérard Larcher, il a ses raisons. Je respecte complètement cette force que doit avoir le Sénat dans la République. Mais je pense que quand le président de la République propose une initiative, il faut mettre tout le monde autour de la table. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du dialogue, c'est de la vente de l'enté de notre vivre ensemble, qui est aujourd'hui très fragilisé. Et on crispe partout. Et en plus de tout ça, on met les réseaux sociaux et la violence verbale qui vient s'ajouter à tout cela. Entendez les propos de M. Mélenchon. On n'est pas du tout dans une République sereine, civilisée, apaisée. On est dans une forme de politique violente et brutale. Et donc, il faut apaiser tout cela. Donc, la refondation, ça me paraît très important. On voit bien que notre Ve République, il faut l'ouvrir et rendre les choses plus apaisées, plus équilibrées. Et avoir un pays moderne qui ne soit pas bloqué. Et donc, là, aujourd'hui, le boycott, ça me paraît être quelque chose de... C'est comme en diplomatie. Il faut accepter, quand on n'est pas d'accord, d'être autour de la même table. Mais même l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, Jean-Pierre Raffarin, a fait savoir qu'officiellement, en raison d'agenda, il ne pourrait pas être là jeudi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un intérêt, un enthousiasme autour de cette idée ou de cette démarche du président ? Je pense que peut-être que l'ambition n'a pas été placée assez haut. Peut-être que l'équipe du président et le gouvernement devraient montrer bien qu'il s'agit là d'une idée qui est une idée structurante pour notre République. Le président a un atout formidable. Il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat le prochain coup. Il ne peut pas être candidat. Donc, il a une forme de liberté aujourd'hui. Donc, il faut dégager les quatre ou cinq grandes réformes nécessaires pour le pays, pour moderniser le pays, s'engager à fond avec courage et détermination. Et c'est pour ça qu'il faut sans doute proposer une ambition plus forte que simplement des mesures techniques. Mais est-ce qu'il tend suffisamment la main aux oppositions ? On ne cesse d'entendre les différents partis dire « Mais on ne dialogue pas, ils ne nous écoutent pas et au Parlement, nos amendements ne sont pas et ne seront pas repris ». C'est, je crois, pour ça qu'il faut sans doute concevoir un projet de refondation qui est tout à fait partagé. Et donc, dès le début, ouvrir la consultation. Donc, c'est sans doute qu'il y a sans doute des erreurs des deux côtés. Quand on ne s'entend pas, c'est toujours partagé. Et donc, il y a des erreurs des deux côtés. Je pense que le projet devrait avoir plus d'ambition pour qu'on voit bien qu'on va sortir de ce blocage politique. Et ça passe par quoi ? Sur quel sujet il faudrait s'engager ? Je pense que d'abord, c'est notre vivre ensemble, c'est donc les réformes sur les trois démocraties, c'est les réformes politiques. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler sur l'école, c'est sûr qu'il faut travailler sur le pouvoir d'achat, c'est sûr qu'il faut travailler sur la réindustrialisation. Mais il faut travailler sur notre vivre ensemble, sur notre démocratie politique, notre démocratie sociale et notre démocratie territoriale. Sur le social, il y a plusieurs rassemblements, manifestations qui sont prévues au mois de septembre. Le 22 septembre, sur la question des hôpitaux, des soignants. Le 29 septembre, sur la hausse des salaires. En octobre, vous y faisiez allusion, les insoumis autour de Jean-Luc Mélenchon qui veulent se rassembler. Est-ce que de votre point de vue, on est là dans une chorégraphie classique des opposants qui s'opposent ? Ou est-ce que ça vous semble révéler une sorte de colère dans le pays ? Il y a une grosse inquiétude. Il faut dire que nous sortons d'une crise pandémique extrêmement brutale. On a aujourd'hui la guerre en Europe et c'est quand même quelque chose de très dangereux. Le projet européen est fragilisé. Voyez bien qu'il y a des pays qui ont peur de la guerre directement. Les Suédois, les Pays-Baltes, la Pologne, ils ont peur de la guerre. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de la guerre en Europe ? On appelle les États-Unis. Et donc, le projet européen de défense est fragilisé. Donc, la Russie ne va pas gagner cette guerre. L'Ukraine, évidemment, ne va pas la gagner. Mais l'Europe va aussi la perdre. C'est-à-dire que notre projet européen est aujourd'hui fragilisé par cette guerre. Ce qui m'inquiète, d'ailleurs, c'est que cette guerre peut très bien durer. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont intérêt à ce que ça dure. Ceux qui vendent du gaz, ceux qui vendent du blé, ceux qui vendent des armes. Il y a un certain nombre de forces, des pays qui peuvent très bien s'habituer à cette situation. Mais l'Europe, elle est fragilisée. Et donc, dans ce contexte, la France est forcément inquiète. La France est forcément tendue. Et donc, la France est peut-être nerveuse. Et donc, faisons très attention. La peur, dans un pays, c'est quelque chose qui peut fracturer la cohésion sociale. C'est pour ça qu'il faut rassembler sur des projets de travail en commun. Alors, on reviendra dans un instant à l'Ukraine parce que c'est très important ce que vous venez de soulever. Mais pour rester encore un instant sur la France, il y a quand même un partenaire qui semble presque être le plus naturel. C'est les Républicains. Et pourtant, on voit que l'entente est compliquée. C'est un parti qui, par ailleurs, que vous connaissez bien, c'est votre ancienne famille politique. est en pleine compétition interne. Il y a déjà deux candidats déclarés, Bruno Retailleau et Éric Ciotti. Est-ce que déjà, pour commencer par eux, l'un de ces deux noms vous paraît être plus conforme à l'idée que vous vous faites de ce que doit être la droite en France ? D'abord, je dirais qu'il y a le comportement des députés républicains qui est très important. Et ça, pour le moment, je vois qu'ils sont plutôt dans une phase d'éthique, de responsabilité de plus en plus. Donc, je ne suis pas pessimiste sur cette évolution-là. En ce qui concerne la bataille électorale, je pense qu'aujourd'hui, les deux vrais candidats, les deux fauves du centre-droit et de la droite française, c'est Édouard Philippe pour les orléanistes et c'est Laurent Wauquiez pour les bonapartistes. Aucun des deux noms. C'est ça le match. Donc, je pense que, hélas, pour eux, mais ce n'est plus au sein du parti républicain que se joue ce qu'on appelait donc l'essentiel. Le président de la République en charge de l'essentiel. C'est le présidentiable qui fait le parti aujourd'hui. Et donc, on voit bien que dans cette bataille-là, c'est une bataille qui peut être une bataille de lieutenants, ce n'est pas une bataille de généraux. Mais ça veut dire que c'est indifférent de savoir si ce sera l'un ou l'autre. Ça ne changera rien, par exemple, sur la capacité du gouvernement actuel à pouvoir faire voter ses lois. Est-ce qu'il y aura une différence dans la capacité à travailler ensemble ? Je pense qu'il faut être convaincu d'une chose. D'ailleurs, le président de la République l'a dit le soir de son élection. La continuité conduirait à l'échec. La continuité, c'est l'élection de Mme Le Pen la prochaine fois. Quand vous regardez les élections, quand vous regardez ce qui se passe, on va vers le populisme, on va vers l'élection de Mme Le Pen. Il faut donc stopper cette dérive, cette spirale. Et pour ça, il faut refonder notre Ve République. C'est ça, je pense, qui est très important. Et donc, tous ceux qui sont attachés à la République doivent se dire que c'est cette idée de changement de notre organisation politique qui peut nous apaiser et qui peut nous éviter le populisme et cette catastrophe vers laquelle nous allons régulièrement et progressivement. Si les Républicains n'acceptent pas le travail avec le gouvernement, ça veut aussi dire qu'ils vont voter contre le budget dans quelques semaines, que le gouvernement devra recourir au 49-3. Est-ce que vous dites, l'exécutif aurait tout intérêt à le dire dès maintenant, jouons carte sur table, les oppositions ne voteront pas, nous ferons le 49-3 et nous avançons ? Je pense que l'exécutif a raison d'attendre quand même que le projet se discute. Car c'est vrai de dire non avant la discussion du projet, c'est quand même un peu anticiper les crispations. Donc, je pense que l'exécutif a raison d'attendre. Mais sur le fond, il ne faut pas avoir de honte à utiliser les outils de la Constitution. Donc, il est clair que s'il y a un blocage à l'Assemblée, le 49-3 est là pour lever ce blocage. Et donc, il y a des pouvoirs de l'Assemblée qui sont clairs, il y a des pouvoirs d'exécutif qui sont clairs. C'est ça, notre cinquième République. Il faut accepter que les uns et les autres s'appuient sur les pouvoirs auxquels ils ont accès. Vous n'êtes plus membre des Républicains. Est-ce que vous êtes membre aujourd'hui de Renaissance ? Non, non, non. Je soutiens autant que je peux des voix de sagesse dans la République. Donc, j'ai gardé ma liberté. J'ai soutenu le Président de la République. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plutôt l'aider que l'empêcher. Car, comme je vous dis, on a quand même cette dérive vers le populisme et les dangers des extrêmes. Et quand on voit les résultats électoraux, quand on voit la situation de la participation, je dis qu'il faut vraiment relancer notre République, remobiliser. Et pour ça, il nous faut un peu d'énergie et ne pas accepter la continuité. C'est ça qui empêchera, de votre point de vue, l'accession au pouvoir en 2027 de populistes, de Marine Le Pen, par exemple ? Je pense qu'il faut remobiliser les électeurs. Il faut redonner à la société civile des responsabilités. Il faut réfléchir un peu à tout ça. Regardez combien les jeunes sont engagés sur les questions environnementales. Vous avez vu des jeunes dans la rue se mobiliser pour défendre la planète. La planétisation des consciences, c'est un consensus dans notre société très important. Il faut répondre au consensus de la société. On a besoin de la société civile. Il faut ouvrir notre République aujourd'hui sur les sociétés. Regardez la place qu'ont les femmes dans notre société, dans les associations, dans les médiations sociales diverses et variées. On voit qu'il y a aujourd'hui des forces dans la société civile. Il faut ouvrir cette République à la société civile et faire bouger notre système pour éviter qu'il dérive vers le populisme. Vous parliez de la conscience écologique. On est en plein débat également, on l'évoquait en début d'une interview, sur l'énergie et plus globalement le climat. Il y a quelques jours devant le MEDEF, devant les patrons, la Première Ministre les a appelés à la sobriété, même à faire des plans de sobriété. Est-ce que vous, vous croyez à une économie de la sobriété ? Il y a même un débat sur la question de savoir si on doit être dans une économie décroissante. C'est ce que portent par exemple certains militants à gauche, écologistes ou insoumis. Je crois à la croissance. Je pense que sans croissance, nous connaîtrons des difficultés majeures au niveau national comme au niveau mondial. Vous savez, nous sommes dans des tensions au niveau international qui sont extrêmement graves. Je le dis très clairement, une guerre peut en cacher une autre. Ce qui se passe aujourd'hui dans la tension entre la Chine et les États-Unis est une situation extrêmement crispée et une escalade dangereuse. Donc nous devons être extraordinairement vigilants. Et la croissance est un moyen de faire en sorte que les sociétés développent chacune de leur cohésion, notamment par l'activité économique et sociale. Tout ça, ça veut dire qu'on a besoin d'une croissance certes différente. Et c'est pour ça qu'il faut mettre le sujet de la planétisation, vous savez, au cœur de la préoccupation politique. Quand j'ai commencé la politique il y a un certain nombre d'années, la planète n'était pas un objet politique. On ne parlait pas de la planète, on parlait de la conquête spatiale un peu quand les Américains allaient sur la Lune, mais on ne parlait pas de la planète. Aujourd'hui la planète est dans la conscience politique des jeunes générations. Mais ça c'est vrai à Singapour, c'est vrai à Shanghai, c'est vrai à San Francisco. Donc il faut que le débat politique aille aussi vers les grandes préoccupations et vers les consensus politiques. Il y a un consensus mondial aujourd'hui sur la planétisation, il faut donc se mobiliser sur ce sujet. Est-ce que ça veut dire aussi Jean-Pierre Raffarin que désormais chaque homme politique doit au fond être un écologiste ? Est-ce que vous considérez avec cette planétisation que chacun d'entre nous, chacun d'entre nos gouvernants doit l'être ? Je pense que oui, mais naturellement avec une autre signification que l'écologisme français. Pas la manière d'Europe écologie les verts vous voulez dire ? Qui est une forme de sectarisme et qui est au fond la manière qu'a trouvé l'extrême gauche de se développer avec la chute du marxisme. Et donc il a fallu trouver une succession au marxisme, donc l'écologie est venue là faire en sorte que l'extrême gauche retrouve un drapeau, un étendard. Mais je pense que ce qui est vraiment la question fondamentale, c'est comment protéger l'humanité ? Il faut protéger la planète, c'est la planète qui protégera l'humanité. Et donc nous sommes les humanistes qui ne sont pas forcément des écologistes, mais le vrai humanisme aujourd'hui, c'est de se dire que notre maison commune doit être protégée. Est-ce que ça passe en termes d'énergie par le nucléaire et la relance du nucléaire ? Il y a une controverse depuis plusieurs jours, savoir si on s'est trompé de stratégie en voulant diminuer la part du nucléaire dans le mix français, avant que le président de la République annonce une relance, la construction de nouveaux réacteurs. Quand on regarde ce qui se passe autour de la centrale de Zaporizhia en Ukraine, par exemple, avec des bombardements à proximité qui créent quelques craintes du côté de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on se demande si c'est le bon outil. Quel est votre point de vue ? Moi, je pense que c'est le bon outil. Je pense qu'on peut trouver toutes les solutions qui sont posées. Ça, c'est la confiance qu'on peut avoir les uns les autres dans le progrès, comme on peut trouver la gestion des déchets. On avance beaucoup sur ce sujet. Je pense que le nucléaire et le poste nucléaire sur lequel il y a un certain nombre de gens qui travaillent, notamment en France, on a le grand projet ITER. Donc, il y a des perspectives d'avenir sur ces sujets. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à la technique, à la science et aux hommes de progrès et qu'on trouvera les moyens de protéger, y compris dans un certain nombre d'accidents militaires comme ceux que nous avons aujourd'hui en Ukraine. Mais je pense que vraiment, il y a eu une pression écologique et puis une pression allemande aussi. Il faut dire qu'il y a eu la pression sur la société française de nos écologistes. Mais les Allemandes ont fait une très, très forte pression. Vous voyez sur Fessenheim, il y a un projet de développement territorial qui est fait dans cette région d'Alsace et d'Allemagne où on essaie de penser le poste Fessenheim et la pression allemande est très, très forte sur ce sujet. Donc, il faut bien se dire que c'est un sujet sur lequel on a subi la pression et on a suivi une ligne qui n'était pas, à mon avis, la meilleure. Puisqu'on a évoqué l'Ukraine à plusieurs reprises, arrêtons-nous hier un instant, il y a la question des sanctions et de l'efficacité des sanctions. En France, plusieurs leaders d'opposition, en particulier à droite et à l'extrême droite, disent les sanctions sont plus douloureuses pour les Français que pour les Russes. Elles ne font pas bouger Vladimir Poutine. Arrêtons ces sanctions. Je pense que les sanctions sont importantes. Il faut, entre le désaccord et la guerre, il faut quelque chose, une étape, qui est une étape de mécontentement exprimé, de désaccord exprimé. Donc, il faut qu'on trouve quelque chose. On ne va pas faire la guerre à chaque fois qu'on est en désaccord. Donc, il faut bien trouver une pression. C'est une forme d'outil de diplomatie, pour vous le dire. C'est une étape dans l'affrontement. C'est un affrontement de base qui n'est pas militaire, mais qui est un affrontement. Même si ça a des répercussions sur le monde. Même si ça a des répercussions. Alors, naturellement, il faut les choisir le mieux possible. Et puis, il faut aussi dire que, moi, ce qui me paraît très important pour ce qui est de l'Europe, c'est de faire en sorte que ces sanctions soient vraiment des sanctions pensées par l'Europe, voulues par l'Europe et qui sont décidées par l'Europe. On a trop fait, dans le passé, une politique de suivi des sanctions américaines. Et donc, on suit les intérêts américains. Donc, je pense que les sanctions doivent être des sanctions qui sont bâties pour l'Europe et la défense des intérêts de l'Europe et pas de s'aligner systématiquement sur les États-Unis. C'est une vraie question. Mais je crois que, dans cette situation internationale très troublée, la seule piste d'espoir, c'est un sursaut européen. Ségolène Royal, que vous connaissez bien pour l'avoir côtoyée en Poitou-Charente à l'époque, a mis, il y a quelques jours, en doute, la véracité de certaines informations qui viennent d'Ukraine. En particulier, la question de la maternité qui a été bombardée à Mariupol. De son point de vue, si on avait eu des victimes, des bébés avec du sang à l'heure des téléphones portables, on aurait eu les images. Elle a réagi à sa propre déclaration ce week-end en disant « Je n'ai jamais nié les crimes de guerre et je m'excuse volontiers auprès des victimes si elles l'ont pensé ». Il y a quelques instants, Éric Zemmour vient de déclarer que Ségolène Royal avait été courageuse de se poser cette question. Quel regard vous portez sur ces déclarations et sur l'utilisation qu'on peut faire de l'information venue d'Ukraine ? Je suis un grand spécialiste des propos de Madame Royal. J'ai une grande expérience de ses erreurs de jugement. Et là, j'ai découvert ses fausses routes en matière d'éthique. Je n'ai rien d'autre à ajouter, mais ça me paraît être une faute éthique. Éthique dans quel sens ? Dans le sens qu'on ne respecte pas la souffrance de ceux qui sont touchés par la vérité des faits. Qui ne sont pas contestables de votre point de vue ? Absolument. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de la Chine. On a vu avec la Russie qu'une grande puissance pouvait s'en prendre à un voisin. On a l'inquiétude, l'angoisse parfois de se dire « Est-ce que la Chine ne fera pas la même chose avec Taïwan ? » Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes rassuré sur ce que pourrait être l'attitude de la Chine ? Non, pas vraiment. Je pense que, pour le moment, on n'a pas beaucoup de lisibilité sur la Chine. Parce que, d'abord, il n'y a plus de contacts, comme il y avait avant, puisqu'il n'y a plus de déplacements possibles. On voit que la Chine est très troublée par l'affaire du Covid. Et notamment, on voit que Chengdu est à nouveau en situation de confinement. Donc, il y a quand même un certain nombre de problèmes majeurs qui sont posés. On a cette affaire des Ouïghours, qui est une affaire vraiment problématique. L'ONU vient de prendre une position qu'il faut prendre au sérieux. Donc, on est dans une situation, aujourd'hui, très incertaine. Ce qui est frappant, c'est que l'affaire de Taïwan est une affaire très, très difficile. C'est un sujet sur lequel les Chinois ne veulent pas céder. Ils considèrent que l'unité de la Chine, c'est leur stratégie numéro 1. Et c'est le sujet sur lequel les États-Unis ont décidé de faire un rapport de force avec la Chine. Donc là, il y a une escalade dangereuse. Et c'est, en effet, quelque chose qui peut, à un moment ou à un autre, mal tourner. Personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ferait mieux, aujourd'hui, de faire pression sur la Chine pour le cesser le feu en Ukraine, pour que la Chine fasse pression sur les Russes. C'est ça, notre premier combat. Ou notre deuxième combat, qui est aussi très important, ce sont les Ouïghours. On voudrait qu'ils puissent tenir compte de ce rapport de l'ONU. Donc, on a des sujets de pression sur les Chinois. La pression politique que met aujourd'hui, dans cette situation trouble internationale sur Taïwan, est une situation très dangereuse. Il faut se souvenir que des guerres, quelquefois, partent d'un certain nombre d'accidents, et donc d'erreurs, et pas toujours forcément de stratégies. Et quelquefois, c'est, je dirais, la maladresse qui peut conduire à des erreurs très vraies. Donc, moi, j'approuve, comme toujours en ce qui concerne la Chine, la diplomatie française. La diplomatie française qui dit très clairement, sur le plan politique, on est en désaccord, c'est le feu rouge. Sur le plan du commerce, il y a des choses à améliorer, c'est le feu orange. Et puis, il faut travailler ensemble, avec un fait vert, sur les idées de ce monde multipolaire. Donc, il y a des choses à faire avec la Chine, mais naturellement, il y a des désaccords à affirmer. Merci beaucoup, Jean-Pierre Raffarin.